Vous êtes encore une fois de bonne humeur ce matin ! Oui, je suis heureux car j'ai choisi ma destination pour l'été. Ce sera l'Italie, le pays de Léonard de Vinci. A l'époque où Vinci c'était des peintures, aujourd'hui Vinci ce sont des parkings souterrains. On y garde d'ailleurs des Picasso. En Italie, on parle avec les mains. Un muet là-bas c'est quelqu'un qui a perdu ses deux bras. Souvent une fille en bikini sauvagement attaquée par Silvio Berlusconi. En Italie, les gens crient. Umberto Tozzi crie « Ti amo ! » Andrea Bocelli crie « Putain, je ne vois rien dans ce bordel ! » La Cicurina criait « Si, si, ma qu'est-ce est bello tout cool ! » Oui, l'Italie est érotique. La faute à la forme du pays, une botte de femme. Nous, la France, à la forme en hexagone d'un craqueur de Belin. On passe notre vie à boire des coups, comme quoi il n'y a pas de hasard. Si je vous dis que l'Italie est érotique, comme la fesse droite de Chaim après une séance de sport élèque. C'est parce qu'hier, une enseignante italienne a été suspendue pour avoir voulu étudier en classe le Kamasutra. C'est ce manuel indien aussi impossible à appliquer dans la réalité qu'un manuel de montage Ikea quand on achète une armoire en kit. Ils sont répertoriés 75 positions sexuelles que François Hollande a toutes pratiquées rue du Cirque avant de se faire gauler par closer. Il y a par exemple le 69 qui réussit aux gens qui voient mieux de près, donc paradoxalement pas les presbytes. Il y a l'étreinte du panda, alors la femme fait le panda, pour ça elle ne s'épile pas durant 6 jours, 2 jours pour une Portugaise. Et le monsieur interprète la tige de bambou. Il y a la position de la longue de chat, alors c'est comme le biscuit sauf qu'il ne faut surtout rien tremper dans le café. Et la position dite du vol de la mouette, la préférée de Georges Pernoud Thalassa, qui la pratique dans une dorade qu'il a préalablement ouverte en deux. Bref, le Kamasutra n'est pas à mettre entre les mains de jeunes gens qui n'ont vu le loup que sur les t-shirts de Johnny. C'est pourtant ce que cette enseignante a fait. Oui, et c'est dangereux, car montrer la position des petites cuillères, la numéro 21, pour ceux qui veulent faire un loto au Cap d'Agde, à des collégiens dont les hormones se bousculent, c'est prendre le risque qu'ils implosent. Et après, pour avoir la salle de cours, il faut appeler Damido. Or, cette prof n'est pas à son coup d'essai, figurez-vous, en 2005, elle a quand même été accusée d'avoir montré ses seins en classe. Si, si, alors le lendemain, les élèves ont demandé à refaire le cours, ils disaient qu'on n'a rien compris. Alors, le plus surprenant, c'est qu'elle n'est pas prof de science nat, mais de musique. Donc, quand elle se déshabille et qu'elle dit « Regardez mes deux tambourins », c'est que le cours commence. Alors, les jeunes attendent l'heure de musique toute la semaine. Dans dix ans, ils feront tous « The Voice Italy ». Les fauteuils vont prendre feu à force de se retourner. Le sexe, c'est donc l'avenir de la musique. Si Marthe Mercadier chantait en culotte Petit Bateau en se frottant à une flûte à bec, elle vendrait des disques à tous les pervers pépères et ne serait pas quasiment à la rue. Alors, le hasard veut qu'hier, on a appris que Silvio Berlusconi, vous connaissez, monsieur qui est chou comme un panini, a été condamné à effectuer des travaux d'intérêt général dans un centre pour personnes âgées. La seule fois avant où il a fréquenté une créature de 80 ans, c'est quand il a demandé à 4 filles de 20 ans de se mettre les unes sur les autres, les fameuses soirées « Bunga Bunga ». Alors, depuis, Berlusconi s'est fait plaquer par Ruby, Iris, Nicole, Barbara, Noémie, Maria, Esther et Nadia, ce qui lui a permis d'économiser 30 000 euros par soir. Il a retrouvé l'amour dans les bras de Sabrina, Camilla, Eleonore et Elena. Donc, 8 bras. Quand en mer, François Gabart souhaite vivre la même chose, il doit sortir avec un gros poulpe. Bref, que ce soit en politique ou au collège, l'Italie est une nation de lubriques. À part le pape François, tout le monde ne pense qu'à ça. C'est donc la bonne idée voyage pour cet été. Alors, vive l'Italie ! Merci, Tanguy Pastureau.